Alors bonjour à vous mes chers Capricornes, je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de décembre 2019, le dernier de 2019. J'arrive pas à y croire, j'ai fait toute l'année tous les tirages, ça m'a fait vraiment plaisir de faire tous ces tirages pour vous et on va continuer encore pendant un long moment. Voilà, alors pour ceux qui me rejoignent pour la première fois, on fait d'abord un tirage un petit peu plus général pour voir ce qui se passe autour de votre signe de manière générale et voir les messages qu'on a à me transmettre pour vous et dans un deuxième temps un tirage plus sentimental. Ces tirages restent généraux, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes du signe du Capricorne que ce tirage doit absolument vous parler. Faites preuve de discernement car ces tirages sont faits pour des personnes qui reçoivent un certain message que j'ai à délivrer. Merci de votre compréhension. Alors sans plus tarder, on va commencer par le premier tirage. J'ai déjà toutes les cartes devant moi et je peux vous dire que ça sent très bon en fait. Ça sent très bon ce que j'ai parce qu'on a une carte qui est tombée du tas, on a le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée nous parle de repos, de méditation, de recul et de prise de conscience. Et après, à la fin du mois, on a le 5 d'épée. Donc il y a quelque chose que vous allez un petit peu réfléchir, vous allez vous poser des questions, vous allez vous dire qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe, qu'est-ce qu'il doit se passer, pardon, qu'est-ce que vous allez vraiment peser le pour et le contre je ressens par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose, vous allez vraiment vous poser des questions et vous allez vous poser des questions parce que vous allez retrouver votre pouvoir. Je n'ai pas la carte de la force, mais on a une carte très semblable. On a la carte du roi de bâton. Donc vous allez retrouver votre force et avec le roi de bâton, vous allez pouvoir, parce qu'on a le 2 de bâton, le 3 de bâton, je vais vous montrer juste après, on a le 5 de bâton aussi. Donc il y a quelque chose au niveau de votre carrière qui va recommencer. Il y a quelque chose, une prise de conscience par rapport à votre carrière, par rapport aux décisions que vous faites de manière professionnelle ou en tout cas, comme les bâtons nous l'apprennent, une décision par rapport à ce qui vous anime de l'intérieur. Vous allez sentir pendant le mois de décembre que vous avez, parce qu'on est dans la saison du sagittaire pendant une bonne période, mis à part 20 la fin du mois où c'est donc votre saison du capricorne qui commence, avec le roi de bâton qui est le feu comme le sagittaire, vous allez plus vous faire confiance de l'intérieur. Vous allez plus écouter qu'est-ce qu'intérieurement vous avez à faire et vous allez vous sentir bien parce que vous allez avancer. Il y a quelque chose, parce que cette carte, le 8 de bâton, je vais y revenir juste après. Pour l'instant, j'ai fait les tirages dans le sens inverse de la roue du zodiaque, donc du poisson vers le capricorne. Vous êtes le troisième signe que je fais pour l'instant. Le 8 de bâton est une carte qui est énormément arrivée et je pense qu'elle reviendra dans beaucoup de tirages. On verra, mais je vais l'interpréter après pour que vous compreniez bien ce qu'elle a à vous apporter et pourquoi elle revient assez souvent dans les tirages. Parce que ce que je vois, c'est que les mois précédents, vous avez eu du conflit. Vous avez eu du conflit, vous avez eu des tensions avec les gens autour de vous, que ce soit votre partenaire, que ce soit les gens, je ne sais pas moi, votre famille, au travail. Vous avez eu du conflit, vous avez eu des choses qui ne se sont pas forcément bien passées. Mais tout n'est pas forcément négatif parce qu'on a la carte du soleil avec le 2 de bâton. C'est que ça a permis de mettre en lumière certaines choses, certaines choses que vous désirez faire. Donc, je ressens que peut-être pendant le mois de novembre, vous étiez plus dans une période d'introspection avec ce 4 d'épée aussi où vous remettiez en question. Et là, en fait, pendant le mois de décembre, vous allez continuer de vous remettre un petit peu en question, mais vous allez pouvoir finalement passer à l'action. Il y a quelque chose que vous allez changer. Il y a quelque chose qui va se passer. Et avec ce 2 de bâton, vous avez les mois précédents, vous vous êtes posé des questions sur qu'est-ce que c'est que vous devez faire. Comme je l'ai dit avec le 4 d'épée, le 2 de bâton nous parle de justement ce moment où on a toutes les opportunités en main. On se dit, voilà, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Mais il faut décider. Il faut décider avec qui on s'associe. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on le fait ? Etc. Et c'est ce que vous, vous avez fait les mois précédents. Vous vous êtes posé des questions sur comment vous voulez que votre vie évolue. Et vous avez trouvé du plaisir en fait à ça. Parce que malgré le conflit, je ressens que vous avez trouvé du plaisir à vous dire, ben maintenant, peut-être que la vie peut être différente. Peut-être que la vie, je peux la voir sous un nouvel angle. Peut-être que je ne suis pas obligé de faire que des choses parce que je suis obligé de le faire. Peut-être que je peux faire des choses parce que j'aime les faire. Voilà ce que je vois. Donc ça, c'est super bien. Alors, l'énergie que vous allez avoir maintenant, enfin les énergies que vous allez avoir pendant la première partie du mois, on a le 6 d'épée. Donc là, on a le 4, le 5 et le 6. Et le 3 de bâton, donc la carte juste après. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des cartes qui se suivent naturellement. Pour moi, j'avais mes cartes comme ça. J'ai le 2 de bâton, le 3 de bâton. Et aussi, mais là, ce n'est pas dans le même sens. J'ai le 6 d'épée en haut, le 5 d'épée en bas. Et juste en haut, j'avais aussi le 4 d'épée. Donc, il y a une certaine logique, une certaine rigueur. Vous allez pouvoir sentir que les choses avancent de manière assez sereine, de manière assez logique. Mais quelque part, je ressens une certaine résistance. Avec ce 6 d'épée, pour certains, vous pouvez déménager, vous pouvez vous déplacer. En tout cas, le 6 d'épée, c'est une carte qui, souvent, je ne me trompe pas quand je parle de déplacement. Alors, si vous n'avez pas envie de partir, de déménager ou quoi que ce soit, ce n'est pas un problème. Mais quand on regarde avec le 3 de bâton aussi, qui regarde à l'horizon, il se peut que vous ayez un déplacement physique. Alors, si ce déplacement n'est pas physique, je ressens que c'est un déplacement mental. Il y a un déplacement au niveau de vos idées, au niveau de vos croyances, au niveau de ce que vous pensez qui est vrai, qui n'est pas vrai. Vous allez plus vous ouvrir à ce que la vie pourrait vous apporter. Comme là, avec le globe, vous allez vous dire, ok, mais comment la vie pourrait être ? Peut-être que ce que je pense qui était bon pour moi les mois précédents, parce que ça vous a apporté du conflit ces choses. Mais peut-être qu'il y a autre chose. Et c'est ce que vous, justement, vous allez naturellement arriver à terme pendant le mois de décembre. Vous allez plus être, comment dire ça, aligné avec ce que vous savez qui est bon pour vous. Vous allez faire ce travail petit à petit. Et si le mouvement, en fait, là, ce que je vois, c'est un mouvement, pardon, qui va être de toute manière positif pour vous. Parce que ce que je ressens, c'est que vous êtes un petit peu l'as du conflit. Avec ce 5 de bâton, juste en bas, on a le valet de coupe. Vous êtes quelque part un petit peu l'as du conflit. Parce qu'en quart de challenge, on a la tour. Et en quart de conseil, on a le 5 de coupe. Donc, je ressens qu'il y a une certaine lassitude du conflit. Une lassitude de peut-être que les choses se passent mal à certains niveaux de votre vie. Et vous allez vous dire, maintenant, vous allez avoir, en fait, pendant le mois de décembre, vous allez vous ressentir comme appelé. Et c'est drôle parce que le verso et le poisson que j'ai fait avant, c'était un message très similaire. Vous allez vous sentir comme appelé à faire quelque chose de différent. Faire quelque chose qui est plus aligné avec votre cœur. Parce que le valet de coupe, il ne fait pas quelque chose parce qu'il est obligé de le faire. Il fait quelque chose parce qu'il aime le faire. Et c'est ça. C'est qu'en même temps, ça ne va pas être facile pour vous pendant le mois de décembre. Parce que vous allez sentir, avec un quart de challenge, on a la quart de la tour et la quart de la nécessité. C'est qu'il y a des choses qui s'écroulent autour de vous. Il y a certaines structures. Alors, il y a certaines choses, il y a certaines relations qui partent en sucette. Il y a peut-être des ruptures pour certains. Il y a peut-être, comme je vous ai dit, un déménagement pour certains. Il y a des choses. Là, la vie est en train de, quelque part, vous pousser à changer, quelque part. Et vous, ça vous porte un petit peu peine parce que vous vous dites, je n'ai pas forcément toujours accepté, je n'ai pas toujours fait le deuil peut-être de ce qu'il y avait avant. J'ai peut-être besoin de plus de temps. Et la vie, peut-être qu'elle va vous bousculer un petit peu plus pendant le mois de décembre à agir un petit peu plus, à changer. Et c'est un petit peu difficile, comme je vous ai dit, parce que, comme j'ai dit avant de parler de la carte, de la tour et de la nécessité, c'est que vous avez le besoin de changer, mais quelque part, ça vous fait du mal de changer. Ça vous fait du mal parce que vous allez devoir tirer un trait sur des choses du passé. Avec la carte du conseil, on a le 5 de coupe et la carte de l'alpha. Et si vous regardez le 5 de coupe, il y a des couples qui sont renversés. Il y a du 5 qui est renversé. Et il y a encore des couples qui sont droites. Et c'est ça que je vois pour vous. C'est que vous allez peut-être avoir ce goût d'inachevé, ce goût que vous n'avez pas pu tirer un trait, vraiment tourner la page sur quelque chose, mais la vie vous oblige à tourner la page. C'est ça que je vois. Et ça, c'est un petit peu l'appel de l'intérieur. Émotionnellement, vous sentez que vous êtes obligé de passer à autre chose, mais c'est comme si c'est inachevé pour vous. Il y a quelque chose qui est inachevé dans votre vie, ce que je ressens. C'est inachevé. Et alors, ce qu'on voit, ce que je vois, parce que je suis tout seul à faire le tirage, ce que je vois dans la deuxième partie du mois, vous allez finalement couper. Vous allez finalement couper avec votre passé. Voilà ce que je vois. Le passé va partir. Pendant le mois de décembre, il y a quelque chose de votre passé qui s'en va. Je ne sais pas ce que c'est. C'est quelque chose de très lourd, je ressens pour certains d'entre vous. Et la carte de la justice, parce que la justice nous parle de... On a la roue de fortune qui est juste avant, qui est la dixième arcane. Et la roue de fortune nous apprend à aller avec le flot de la vie et surtout ne pas résister aux changements, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. Et la carte de la justice nous apprend que c'est le karma. Comme elle a un bandeau sur ses yeux-là, elle le tranche, elle le coupe et elle dit « Maintenant, stop. Maintenant, on passe à autre chose. Maintenant, tu as fait ça, donc tu vas avoir ça. » C'est le karma qui arrive. Vous arrivez et vu que d'ailleurs, bon anniversaire si c'est votre anniversaire, parce que je sais que c'est aussi en fin du mois de décembre. Et c'est ça que je vois, c'est que votre planète est régnée par Saturne. Enfin, votre planète, n'importe quoi. Votre signe est régi, est régnée en fait, la planète. Je vais y arriver, ça y est. On n'est même plus dans le... Au moment où je fais cette vidéo, on est encore dans le rétrograde de Mercure. Donc, ne vous inquiétez pas si j'ai du mal avec mes mots, c'est normal. Donc, je vais le refaire. La planète qui régit votre signe, c'est Saturne. Et Saturne, c'est une planète du karma. C'est une planète qui est dure, qui est difficile, mais qui amène les résultats aux personnes qui ont fait les efforts qu'on leur a demandé de faire. Et ça, c'est ce que je vois, c'est qu'à un moment donné, pendant la fin du mois de décembre, vous allez trancher. Il y a des choses qui vont partir et vous allez trancher avec le passé et vous allez pouvoir dire adieu, bye bye à certaines choses. Vous allez passer à autre chose. Autant pendant le mois de novembre, il y a une certaine transformation qui s'est faite. Et pendant le mois de décembre, vous allez pouvoir vraiment digérer cette transformation que vous avez eue pendant le mois de novembre. Cette transformation qui vous a apporté un petit peu de conflit, cette transformation qui vous a apporté ce besoin de méditer, ce besoin de prendre du recul, ce besoin de réfléchir. Et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien parce qu'on me dit que j'ai besoin d'autres cartes. Parce que je ressens vraiment que vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus sympa. Mais là, j'ai l'autre message, il me manque des cartes. Allez, on m'a demandé. Alors déjà, ce qui va se passer, c'est que vous allez, c'est pas pour moi, on a la carte du doute avec la carte de la prière et la carte du papyrus. C'est ce que je ressens, c'est que vous allez ressentir un besoin de vous recentrer sur vous. Mais surtout, avec cette carte du doute, c'est comme si vous allez avoir peut-être plus, même si vous êtes un signe, je remarque que vous êtes dans les commentaires et dans les personnes que je côtoie, le signe du Capricorne est le signe qui a le plus de mal à accepter tout ce qui est médiumnité, tout ce qui est voyance. Peut-être que c'est la première fois que vous regardez mes tirages et ça vous parle et vous vous dites, mais pourquoi ça me parle, c'est bizarre, etc. Et ce que je ressens, c'est que justement, pendant le mois de décembre, vous allez avoir peut-être plus, vous allez peut-être plus vous ouvrir en fait à une certaine spiritualité avec la carte de la prière. Parce que je ressens que pendant une première partie du mois, vous allez peut-être douter, vous remettre en question, vous dire, est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire, etc. Tout ça, machin, patin, couffin. Et puis, plus vers la deuxième partie du mois, vous allez plus se lâcher prise. Vous dire, ok, si ça arrive dans ma vie, c'est qu'il y a sûrement une raison derrière. Et je vous vois en fait, vous avoir plus de foi, plus de foi en la vie, plus de foi en vous-même, notamment avec ce roi de bâton, plus de foi en vos capacités et à moins vous déprécier. Alors, on va revenir sur ce huit de bâton que j'ai vu là, ici. Le huit de bâton nous parle de changement rapide, nous parle de transition, nous parle de voyage, de déplacement. Donc, ça confirme un petit peu tout ce que je vous ai dit juste avant. Et avec ce huit de bâton, c'est qu'il y a le passé. Vous allez ressentir que le passé va revenir vers vous pendant le mois de décembre. Vous allez ressentir que vous devez laisser le passé. Pas lécher le passé, pas de quoi ! Oui, vous devez lécher le passé. C'est bon le passé. Ça a bon goût. Non, n'importe quoi. Vous allez ressentir que le passé vous retient en arrière et que vous devez de toute façon passer à autre chose. Et là, vous allez pouvoir vous libérer en fait. C'est ça que j'entends, c'est que vous allez pouvoir vous libérer. Et de toute façon, si vous ne le faites pas, l'univers va le faire pour vous. Et c'est le seul goût d'inachevé qui va vous poser un petit peu des soucis. Et finalement, avec ce trois de coupe qu'on a ici, qui parle de célébration, pour l'instant, dans tous les tirages que j'ai fait, c'est les mêmes cartes qui reviennent. C'est que c'est la période des fêtes, c'est la période de Noël, du Nouvel An, etc. Donc, je vous vois festoyer. Je vous vois prendre du plaisir. Mais je vous vois prendre du plaisir, pas forcément avec les personnes que vous pensez ou alors dans la situation que vous pensez. Il y a quelque chose qui va changer. Vous n'allez peut-être pas passer les fêtes de fin d'année de la même manière que vous pensez. Peut-être que dans vos repas de famille, il y a des choses qui vont être légèrement différentes. J'entends aussi, attendez-vous aux révélations pendant les repas de famille. Voilà ce genre de choses que j'entends. Apprendre, si ça parle avec vous, vous verrez bien. En tout cas, voilà. J'ai fini pour le tirage général. Maintenant, je vais passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne. Alors, mes chers capricornes, pour ce tirage sentimental, on a quelque chose quand même de très positif. Parce que je sais que dans les tirages que je fais tous les mois, il y a des tirages qui sont plus positifs que d'autres. Il y a des tirages qui sont un petit peu plus... Alors, dans le sens positif pour moi, c'est qu'il y a des tirages qui représentent des situations plus complexes, plus compliquées et généralement moins joyeuses. Et ce tirage-là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de positif qui vous attend au niveau sentimental. Parce que les deux cartes que vous avez, vous avez le chevalier de bâton et l'as de denier. Donc, l'as de denier nous parle de... Vous avez juste après aussi, vous avez l'as de coupe. Vous verrez, je vais tout vous dire. Et l'as de denier nous parle de ces moments, de ces propositions physiques, de ces choses qu'on va nous donner, des cadeaux. Donc, on est aussi pendant le mois de décembre de fête. Il y a quelqu'un qui va vous proposer quelque chose. Il y a quelqu'un qui va vous donner quelque chose. Avec ce chevalier de bâton, vous allez avoir des choses qui vont bouger. Voilà, je ressens que... Alors, deux scénarios que je perçois, deux scénarios qui m'ont sauté aux yeux au niveau énergétique quand j'ai tiré les cartes, c'est que soit vous allez rencontrer quelqu'un, mais j'ai plus ce sentiment que peut-être que vous connaissez déjà cette personne. Mais non, en fait, ce n'est pas ça. C'est soit vous avez une nouvelle relation qui commence avec cette as de denier, soit il y a une relation existante qui gagne en fait en profondeur. Ouais, parce que je vais dire certaines choses. Après, vous allez prendre ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, etc. Parce que je vois qu'il y a différentes choses qui peuvent parler et d'autres qui peuvent moins parler. Donc, on retrouve le chevalier de bâton et le chevalier d'épée. Donc, vous pouvez être avec une personne d'un signe de feu ou de signe d'air. Donc, soit bélier, soit lion, soit sagittaire ou alors gémeaux, balance ou verso ou alors des personnes qui ont des dominantes de feu ou d'air dans leur tirage. Enfin, dans leur tirage, dans leur thème natal de base. Voilà. Ce que je vois par rapport à vous, vous avez la carte du jugement avec le 4 de bâton. Alors, la carte du jugement nous parle de ces moments où en fait, vous vous sentez renaître. Vous sentez qu'avec cette carte du jugement, vous pouvez faire confiance à cette personne. Vous sentez que vous pouvez être honnête avec elle. Vous sentez que vous pouvez être transparent. Vous sentez que quelque part, il y a quelque chose de divin en fait entre vous deux. Alors, je sais, ça a l'air super beau ce que je vous annonce. Mais quelque part, si vous n'avez pas rencontré cette personne, je vois que certains, vous allez la rencontrer. Et certains, c'est une personne que vous connaissez déjà. Moi, c'est ça que je perçois. C'est une personne peut-être à qui vous avez dit non auparavant. Non, une personne que vous dites, je ne suis pas sûr. Et au final, cette personne va revenir vers vous. Et vous allez vous dire, au final, ouais, ouais, totalement en fait. Cette personne, elle pourrait totalement être la bonne personne. Voilà ce que je vois. Parce que la carte du jugement, c'est ça. C'est la carte du jugement, c'est quand on se laisse aller, quand on laisse le divin un petit peu prendre les rênes, nous guider. Et justement, c'est ce moment où on se renaît. Et on se dit, bon, c'était peut-être ça qu'il nous fallait avant. Mais en fait, ce que j'ai devant mes yeux, c'est super bien. Donc, ce que je ressens, c'est que cette personne, vous avez beaucoup de sentiments pour elle. Il y a beaucoup de choses qui sont bonnes entre vous. Et pendant ce mois-là, avec cette carte du jugement, vous allez ressentir une certaine transformation. Une transformation que j'ai ressentie quand même beaucoup dans le tirage général. Donc, je vous invite à le regarder si vous ne l'avez pas regardé. On ressent que vous êtes beaucoup plus à même à accepter les changements dans votre vie. Donc, vous êtes un signe cardinal. Vous êtes un signe qui aime commencer des choses. Mais vu que vous êtes un signe de terre, vous êtes quand même aussi fixe dans vos idées. Et là, ce que je ressens, c'est pendant le mois de décembre, vous allez pouvoir un petit peu plus avancer, plus vous sentir à l'aise, plus faire confiance à l'autre personne. Et ce que vous, vous voulez avec le cadre de bâton, vous voulez vraiment le bonheur. Alors, je le dis littéralement pour certains. Je vais le dire maintenant, le message, parce que j'ai besoin de le faire. Certains vont vous proposer en mariage pendant le mois de décembre. Voilà, je ne veux pas vous gâcher le plaisir, tout ça. En même temps, vous regardez les vidéos comme ça. Donc, c'est ce que vous attendez aussi. Il y a une personne qui va vous demander en mariage. Voilà, ça c'est dit. Mais pour certains pour qui la demande de mariage n'est pas en cours ou autre, en fait, ce que je ressens, c'est que vous avez envie d'avoir quelque chose de plus profond avec votre partenaire ou alors avec quelqu'un. Et en fait, cette chose-là va arriver pendant le mois de décembre. C'est ça. Parce que la carte du cadre de bâton nous parle de joie, nous parle de ces moments où on peut partager des petits moments, des moments où on peut souffler, des moments heureux. Et c'est ce que vous voulez avec l'autre personne. L'autre personne, de son côté, on a encore le roi de bâton avec le deux de bâton. Alors, ce que je perçois, c'est que cette personne-là, parce qu'on a aussi le chevalier de bâton ici, c'est que je ressens que cette personne est assez indépendante de nature. C'est une personne qui aime bien son indépendance, mais qui aime bien passer du temps avec vous. Voilà, c'est ça que je vois. Donc, il y a un sentiment que vous, vous avez vraiment envie d'y aller, mais l'autre personne, elle a plus envie de prendre son temps, mais elle est avec ce deux de bâton. Le deux de bâton, c'est la carte qui est aussi venue dans votre tirage général. Ce deux de bâton, c'est une carte aussi de partenariat. C'est une carte qui ressort souvent dans les tirages où je vois, ou alors dans mes consultations, où une personne doit s'associer avec une autre. Donc, cette personne, elle est prête à s'associer avec vous, mais ce qu'elle veut, c'est faire les choses correctement avec ce roi de bâton. Voilà pourquoi, en fait, je vois une demande en mariage, parce que cette personne veut faire les choses correctement. Cette personne ne veut pas faire les choses à moitié. Voilà ce que je perçois. Donc, définitivement, on est dans une belle énergie. Et vraiment, alors ce tirage, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir des illusions, qui vont s'associer, s'identifier à ce que je dis, alors que ce n'est pas le cas, etc., etc., etc. Ce tirage ne parle pas si vous êtes dans une relation triangulaire. Ce tirage ne va pas vous parler si vous êtes en train d'attendre quelqu'un qui est déjà en couple avec quelqu'un ou quelqu'un qui vous fait attendre. Parce qu'en fait, ce qui ressort de ce tirage, c'est que cette personne, malgré le fait qu'elle soit indépendante de nature, elle vient vers vous. Elle vous montre en fait cette chose. Elle vous offre peut-être des cadeaux. Le cadeau, ça peut arriver sous plein de formes. Ça peut arriver effectivement sous le côté matériel, le fait de vous offrir un cadeau, mais ça peut être aussi le fait de vous offrir son temps, le fait de vous offrir son attention. Parce que le fait de vous donner, quand vous donnez votre temps à quelqu'un, c'est un cadeau quelque part. C'est pour ça qu'il est important de voir à qui c'est que vous donnez votre temps, à qui c'est que vous donnez votre attention. C'est ça qui est important. Donc, cette personne avance vers vous. Si la personne n'avance pas vers vous, en fait, pour moi, ce n'est pas la bonne personne. Voilà ce que je vois. Alors, au niveau de la suite des événements, je ressens que pendant le mois de décembre, vous allez avoir le sentiment que les choses restent plutôt fixes. Si vous avez… Alors, dans le cas où vous êtes déjà avec une personne, je ressens que les choses vont avancer lentement, mais sûrement. Voilà, c'est ce que je vois. Vous allez avoir des compromis à faire avec ce 2 de denier, que vous allez devoir un petit peu pas toujours faire des choses que vous avez envie de faire. Je ne vous demande pas de vous trahir. Je vous demande de ne pas essayer qu'on a assez un peu comme le lièvre et la tortue, d'être plus la tortue plutôt qu'être le lièvre. Voilà, c'est ce que je vous dis. Et pour ceux, en fait, qui justement, vous n'avez personne et vous recherchez quelqu'un et il y a une personne qui rentre dans votre vie, je ressens qu'en fait, vous allez apprendre à vous connaître, vous allez apprendre à être avec l'autre personne, apprendre un petit peu à ne pas aller d'un coup avec l'autre personne. Les choses vont se faire lentement, mais sûrement dans les deux côtés. Voilà. Mais en tout cas, il y a une stabilisation avec ce roi de denier. Il y a une stabilisation de votre relation. Il y a quelque chose qui fait que vous soyez en couple ou pas, il y a quelque chose qui fait que ça va s'ancrer dans la terre. C'est quelque chose qui va devenir beaucoup plus solide, devenir beaucoup plus serein. Parce que ce que je vois là, au niveau de la suite des événements, on a le 9 de denier, la carte de la mort et l'as de couple. Donc, j'ai demandé pourquoi j'avais la carte de la mort. La carte de la mort, c'est parce qu'on me dit qu'il va avoir un changement au niveau de la relation. Ce qui va se passer, c'est que peut-être que l'autre personne, elle est peut-être plus difficile pour se montrer. Avec ce 9 de denier, je ressens quand même que vous êtes avec une personne qui est très indépendante. Et ce que je vois pendant le mois de décembre, c'est que votre relation va passer à un prochain niveau. Il y a quelque chose qui va changer. La relation, parce qu'on a la carte de la mort avec l'as de couple juste derrière. Donc, il y a beaucoup plus de sentiments qui vont sortir. Peut-être que vous allez parler plus cœur à cœur. Peut-être que l'autre personne a peut-être des peurs. Peut-être qu'elle n'a pas forcément envie de se montrer telle qu'elle est, mais elle a envie d'être avec vous parce que de toute manière, elle fait des choses pour être avec vous. Et vous voyez, sur ces deux cartes, on a les yeux fermés. Et là, avec l'as de couple, on laisse les sentiments sortir. On laisse nos émotions sortir. On montre les choses. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va arriver, qui va passer à un nouveau stade. Voilà, c'est ce que je vois. Et ça, c'est vraiment cool parce que ce que je vois en carte de blocage, on a la carte du chariot. Et la carte du chariot, quand elle arrive à un blocage, c'est que les choses ne se passent pas aussi vite qu'on veut. Voilà, le seul truc en fait qui moi pourrait bloquer pour vous de votre côté, c'est que les choses ne se passent pas aussi rapidement que vous le voudriez. Et en carte de challenge, on vous dit d'y aller en fait. Tout simplement. Mais je pense, dans le cadre, ce conseil, il est plus pour les personnes qui sont en train de rencontrer quelqu'un. Et comme je vous ai dit, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà, mais avec qui vous n'aviez pas de relation avant peut-être. Et peut-être que vous allez vous poser des questions. Vous allez vous dire, est-ce que je dois y aller ? Est-ce que je dois le faire ? Est-ce que je dois aller dans mon chariot avancé pour être avec cette personne ? Et là, l'univers vous dit, ok, écoute ton ressenti. Vas-y, fais-toi confiance. Voilà, moi, ce que je vois. Donc, vraiment, c'est vraiment des super énergies. Et en fait, on voit, moi, ce que je ressens, ça me fait rigoler, ça me fait sourire, c'est je ressens deux amoureux, en fait deux personnes qui s'aiment, mais qui apprennent, qui prennent le temps de se connaître, qui apprennent à se connaître, qui apprennent à peut-être connaître leur bon côté, leur mauvais côté, et qui apprennent à devenir vulnérables. Donc, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Et vraiment, je le répète, si vous êtes dans une triangulaire, pour moi, ce n'est pas votre tirage. Voilà. Bon, je vous ai dit à peu près tout ce que j'ai à dire. Félicitations à ceux et à celles à qui le tirage parle, parce que c'est vraiment un super tirage. Moi, ça me fait plaisir de livrer des messages comme ça, parce que ça me prend moins d'énergie, c'est moins lourd à transmettre. Voilà. Mais la vie, ce n'est pas le monde des bisounours des fois et des choses difficiles. Mais il faut aussi apprécier que quand les choses se passent bien, il faut les apprécier. Voilà. Il faut apprécier les choses qu'on a dans la vie. Donc, quand ça se passe bien, appréciez ce que la vie vous donne. Appréciez la bonne relation que vous avez avec cette personne, parce que ça remplit votre cœur. Et voilà. Donc, sur ce, moi, je vais vous laisser. Si la vidéo vous a parlé, si le tirage a résonné avec vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à même vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour être notifié dès que je publie de nouvelles vidéos. Ça me fait vraiment plaisir de faire ces tirages pour vous. Voilà. Et moi, de mon côté, je vais vous retrouver pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas exactement là. Je vais peut-être publier d'autres vidéos au mois de décembre. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que j'ai envie de faire plus de contenu pour vous parce que là, vous êtes presque 50 000 à être abonné à ma chaîne. C'est juste énorme. Ça me fait vraiment plaisir. Je n'arrive même pas à réaliser et vous me motivez vraiment à créer plus de contenu, plus de vidéos pour vous parce que vous m'apportez tellement de choses que ça me fait tellement de bien de faire ça pour vous. C'est un échange parfait pour moi. Voilà. Sur ce, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada